Il fait l'objet de toutes les attentions. On le photographie, on le filme. La vedette c'est lui, son prénom, Baril. Ce robot poubelle mobile est capable d'anticiper les besoins en venant directement à la rencontre des clients. C'est grâce à un radar laser qui se trouve à sa base. Ça lui permet de se repérer dans son environnement et d'éviter les obstacles. Ensuite on a un deuxième capteur qui est sur sa face ventrale qui lui permet d'éviter les obstacles en hauteur et de repérer des gestes qui sont matérialisés par une main qui est levée et d'aller vers la personne qui a quelque chose à jeter. Une fois la poubelle remplie, Baril retourne directement à sa base et envoie un message à un agent de propreté. Ils sont 23 à Toulouse mais certains d'entre eux ne voient pas d'un bon oeil l'arrivée en garde de ce robot. Ça me gêne. Parce que si ça continue comme ça, je vais me trouver au chômage. C'est la réalité. Véritable innovation ou simple gadget, les voyageurs restent dubitatifs. Moi j'aurais préféré qu'ils ramassent les papiers par terre, qu'ils fassent le tour pour ramasser les papiers. Je trouve que c'est un gadget, on a aussi vite fait d'y aller à pied que d'attendre qu'elles viennent. Je pense sincèrement que la SNC ferait mieux d'améliorer leur train que de venir ici dans des gadgets pareils. Il y en a bien besoin. Pour l'instant, Baril est au stade de prototype. Cette tournée des gares va lui permettre de se placer dans des situations et environnements variés afin d'apprendre de nouveaux comportements.